Hello guys and welcome to today's video. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va parler de l'apostrophe et plus précisément des contractions en anglais. Non, pas cela. En fait, la contraction dont je vous parle, c'est quand on remplace une lettre ou une partie d'un mot par une apostrophe. Comme par exemple, you're not going to Paris. Dans cette phrase, nous avons une contraction. L'apostrophe RE est une contraction. C'est en fait la contraction de ARE. Donc ici, l'apostrophe remplace le E. Donc on aurait pu dire you are not going to Paris au lieu de dire you are not going to Paris. Mais pourquoi utilise-t-on la contraction en anglais ? On l'emploie très souvent à l'écrit, mais surtout à l'oral. Et cela quand on veut avoir un langage courant en général. Dans le langage familier, c'est presque sûr que vous allez l'utiliser, les contractions. D'ailleurs, si vous regardez bien les paroles de chansons, souvent, vous verrez que les chanteurs utilisent des contractions. Donc si vous parlez avec vos amis, des membres de votre famille, votre voisin, le boulanger, etc. Vous allez le plus souvent utiliser des contractions. Par contre, on évite et je ne recommande pas du tout d'utiliser des contractions dans un langage plus soutenu. Il est préférable de ne pas utiliser des contractions, par exemple à l'oral, du brevet, du bac ou si vous avez un entretien professionnel, par exemple. Pareil pour l'écrit. Si vous avez une lettre de motivation, un document officiel à écrire, il vaut mieux ne pas utiliser les contractions. Et donc d'écrire le mot en entier. Mais dans le langage courant, la contraction est très souvent utilisée. Et après l'intro, je vous explique les différentes contractions qui existent comme Et je vais vous montrer comment les reconnaître pour éviter les confusions, surtout l'apostrophe S. Et à la fin, on parlera des contractions qu'on voit souvent dans les films et les chansons, comme Ain't, Don't Know, Gonna, Wanna. Intro Intro Alors, quelles sont les contractions possibles ? Vous en avez sept au total. Le but ici n'est pas d'essayer de maîtriser parfaitement les contractions, mais au moins, de savoir à quoi vous avez affaire. Comme ça, la prochaine fois que vous en aurez, vous en verrez, vous vous direz Ah, ça, ça me dit quelque chose. Ça, je vois à peu près c'est quoi. À la fin de la vidéo, je vous donnerai un tableau qui récapitule toutes les contractions possibles en anglais. Alors, pour les sept contractions possibles, nous allons voir du plus facile au plus difficile, entre guillemets. Contraction numéro un. She'll be late. Elle sera en retard. Ici, c'est la contraction de will. On aurait pu donc dire, sans contraction, she will be late. Si vous voulez en savoir plus sur will, elle exprime notamment le futur, l'avenir en anglais. Et donc, vous pouvez regarder cette vidéo, où j'en parle plus longuement. Vous cliquez juste en haut et ça va vous emmener vers la vidéo qui parle de will. Contraction numéro deux. You aren't happy with her. Tu n'es pas heureuse avec elle. Ici, nous avons la contraction de la marque de la négation. Not. En français, ne pas. Donc, au lieu de dire not, vous remarquerez que c'est le O qui disparaît. Mais attention, il y a une petite particularité. Regardez ce qu'il se passe si je redis la même phrase, sans contraction. You are not happy with her. Si vous comparez les deux phrases, vous remarquerez que lorsqu'on utilise la contraction, il faut accoler avec ce qu'il y a juste avant. Donc, si vous voulez dire Mary must not smoke in this room, elle ne doit pas fumer dans cette pièce, La forme contractée sera donc Mary mustn't smoke in this room. On accol la contraction avec ce qu'il y a avant. Et ici, c'est must. Voici donc la deuxième contraction, qui est la marque de la négation. Not. Et on remplace le O par un apostrophe. Contraction numéro trois. I've got a black car. J'ai une voiture noire. Ici, nous avons have, qui est soit un verbe, soit un auxiliaire, selon la phrase. L'apostrophe remplace donc H et le A. Donc, on aurait pu dire I have got a car. Mais si vous parlez dans un langage courant, on dirait plutôt I've got a car, au lieu de dire I have got a car, qui est un peu plus long à dire en fait. Contraction numéro quatre. I'm crazy. Je suis fou. Celui-là est très facile. C'est la contraction de am, qui est donc le verbe auxiliaire be. Sa forme entière sera donc I am crazy. Mais encore une fois, il est plus facile et naturel courant de dire I'm crazy. Que le dire I am crazy. Ici, l'apostrophe donc remplace le A. Contraction numéro cinq. Très facile, celui-là. You're crazy. Vous êtes fou. C'est la contraction de A, qui est encore une fois le verbe auxiliaire be. Ici, l'apostrophe remplace donc le A de A. Donc là, pour l'instant, on a vu cinq contractions sur sept. Il en reste donc deux. Et là, les choses se compliquent un petit peu plus. Contraction numéro six. Cette fois-ci, je vais vous donner deux phrases différentes, car la contraction suivante peut renvoyer à deux choses différentes. One. I'd like some sugar with my cup of coffee, please. J'aimerais du sucre dans mon café, s'il vous plaît. Two. She'd been in my house. Elle avait été chez moi. Vous avez donc remarqué la contraction numéro six, qui est bien sûr l'apostrophe D. Dans le premier, par contre, la contraction, c'est la contraction de WOULD, qui est un modal. Donc on a tout remplacé, sauf le D. Par contre, dans le deuxième, on n'a pas affaire à WOULD, mais ici, c'est la contraction de HAD, qu'on utilise ici pour exprimer un temps qu'on appelle en anglais le PASS PERFECT. Je ne vais pas expliquer ce temps dans cette vidéo, mais juste vous montrer comment savoir si dans un texte, on a affaire à WOULD ou à HAD par rapport à l'apostrophe D. Très facile. Voici ce qu'il faut retenir. Si, après l'apostrophe D, vous avez un verbe non conjugué, c'est WOULD. C'est tout. Un verbe non conjugué. Dans tous les autres cas, c'est forcément HAD. Reprenons le premier exemple. One. Ici, on a LIKE, juste après l'apostrophe D. LIKE n'est pas un verbe, n'est pas conjugué, donc on aurait pu dire I WOULD like some sugar with my cup of coffee. On reprend l'exemple 2. She'd been in my house. Après l'apostrophe D, on a BEEN, qui n'est pas un verbe non conjugué, donc on aurait pu dire She had been in my house. Voici une autre phrase, et ce sera à vous pour cette fois-ci de deviner si c'est WOULD ou HAD. She'd be happy to see you. Elle serait ravie de te voir. Alors ? Oui, ici c'est bien WOULD. She would be happy to see you. Ici, juste après l'apostrophe D, on a BE, qui est un verbe non conjugué, donc c'est bien WOULD. Ça, c'était la dernière contraction, l'apostrophe D, qui peut être soit WOULD, soit HAD. Contraction numéro 7, alors celui-là, c'est le plus délicat, mais une fois que vous avez compris, comment le reconnaître, ça ira, OK ? On va parler de l'apostrophe S. Cette fois-ci, je veux vous montrer, non pas deux phrases, mais quatre. Oui, l'apostrophe S peut renvoyer à quatre choses différentes. Alors, quelle que soit l'astuce que je vais vous donner, n'oubliez pas que c'est le contexte de la phrase qui va vraiment vous aider à deviner le sens et donc à déterminer à quoi l'apostrophe S renvoie. Alors, voici les phrases. One, let's go home. Two, Paul's car is red. Three, she's got four cats and four, he's sleeping in the couch. Alors, si vous désirez tenter de trouver tout seul à quoi renvoie l'apostrophe S dans ces quatre phrases, mettez la vidéo sur pause pour ne pas avoir les réponses que je donne dans quelques secondes. Alors, voyons le cas numéro 1. Let's go home. Celui-là est très facile. L'apostrophe S renvoie à us pour dire let us go home. Ici, simple. L'apostrophe S renvoie à us uniquement, uniquement quand juste avant il y a let. C'est tout. Les deux ensemble. Let plus us. Ça donne let's qui exprime donc l'impératif. C'est le seul cas où on voit les deux ensemble. Donc, retenez ça. Let avec us. Alors, voyons le cas numéro 2. Paul's car is red. Ici, l'apostrophe S exprime une possession, quelque chose qui appartient à quelqu'un. La voiture de qui ? La voiture de Paul. Paul's car. La voiture de Paul est rouge. C'est très simple. Ici, l'apostrophe S n'est pas une contraction. Pour exprimer la possession en anglais, on utilise l'apostrophe S. Donc, pour dire 2, la voiture 2, on va utiliser l'apostrophe S. Et là, il faut vraiment regarder le sens de la phrase pour trouver que c'est l'apostrophe S, que c'est la possession. Voyons le cas numéro 3. She's got four cats. Nous avons ici la contraction de has. She has got four cats. Elle a quatre chats. Dernier, le cas numéro 4. He's sleeping in the couch. Ici, l'apostrophe S est encore une fois le verbe auxiliaire. Be, qui est donc la contraction de is. He is sleeping in the couch. Alors, une astuce. L'apostrophe S est forcément is quand juste après il y a un verbe en ing. D'ailleurs, c'est l'exemple que je vous ai donné. He's sleeping in the couch. Ici, on a bien un verbe sleep avec ing à la fin. Donc, l'apostrophe S est forcément is. Pourquoi ? Parce que be, qui est ici donc is, plus un verbe en ing, en fait, ça forme un temps en anglais. Et on appelle ça le présent continu. Et si vous voulez savoir un peu plus ce temps-là, vous cliquez juste en haut. J'ai fait une vidéo là-dessus. D'accord ? Voilà donc un tableau pour vous qui récapitule les contractions en anglais. Vous y rajoutez la contraction de notes que j'ai oublié de rajouter sur l'image. D'accord ? Enfin, on termine par certains mots souvent utilisés dans les chansons, notamment ain't, don't know, gonna, wanna. Ce sont des contractions courantes. Mais attention, elles sont considérées comme des fautes grammaticales. D'accord ? On les emploie généralement dans un langage familier. Donc, vous les trouverez souvent dans les chansons. Ça peut paraître cool de les utiliser dans les chansons hip-hop, par exemple. Ou alors, les utiliser entre amis. Mais c'est quelque chose à ne pas faire dans un écrit à l'école, par exemple, si vous avez un devoir. « Ain't » est la contraction de « I'm not », « Is not », « Are not », « Have not ». « I ain't happy », « Je ne suis pas content ». La contraction correcte aurait été « I'm not happy ». « Don't know » est la contraction de « Don't know », « Doesn't know ». « She don't know you », « Elle ne te connaît pas ». La contraction correcte aurait été « She doesn't know you ». « Gonna » est la contraction de « Going to ». « They're gonna stay here ». Ils vont rester ici. La contraction correcte aurait été « They're going to stay here ». Et enfin, « Wanna » est la contraction de « Want to ». « Paul wanna eat some fries ». Paul veut manger des frites. Ici, la forme entière correcte aurait été « Paul wants to eat some fries ». Il n'y a pas de contraction possible ici. Mais encore une fois, je rappelle, ce sont des fautes. Donc, si un élève utilise ce genre de formule d'un devoir, par exemple, qui est noté, moi, en tant que professeur, je considérais cela comme une faute. Donc, il faut juste le savoir. Well, c'est la fin. This is the end of our video. Thanks for watching. And on that note, I'll see you soon enough. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada